Un petit bol d'air frais pour commencer avec une chasse au dragon d'ailleurs, non ? Eh oui, une vraie chasse au dragon. J'y croyais pas, je croyais que c'était une plaisanterie. Non, je l'ai choisi uniquement pour vous, ce n'est pas une blague, c'est l'histoire d'une obsession. Vous savez, dans les rentrées, il y a un truc un peu triste, c'est que parfois on parle de 10 livres, alors qu'il y en a 524 qui sont sortis. Foncez, achetez, 100 millions d'années et un jour, deuxième roman de Jean-Baptiste Andréa, parce qu'effectivement, vous allez y prendre un bol d'air et y chasser le dragon. Air frais apparemment. Air frais, puisqu'on part dans les sommets. C'est l'histoire de Stan. Stan, il est paléontologue, il a la cinquantaine, on est dans les années 50. Il a eu une existence plutôt dans les clous, jusqu'au jour où il part à un dîner mondain, ce n'est pas du tout son truc. Donc il rechigne un peu à monter, il est dans la cour de l'immeuble, il y a un déménagement. Donc il regarde un peu tout ce qu'il y a autour de lui et hop, tout d'un coup, il voit un os, un osment. Il se dit, qu'est-ce que c'est ? Ça date de quand ? Lui, le spécialiste. Bon, et puis il est bien obligé de monter dîner, il demande un peu qu'est-ce qui s'est passé dans la cour, on lui explique que le vieux concierge, Lucio, est mort. Donc, très bien. Et puis, il y a la petite fille de la maison, vous savez, qui vient le voir et qui lui dit, t'étais un ami de Lucio ? Il dit, ben non, non. Elle dit, parce que Lucio, il avait un dragon. Alors il entend. Et la petite fille lui raconte que oui, le vieux concierge, il racontait le soir aux enfants que lorsqu'il était adolescent, dans sa montagne, un jour, dans une grotte, il était tombé nez à nez avec un dragon. Ça fait son chemin dans la tête de Stan, ça devient une obsession. Il décide de monter une expédition pour aller chercher ce dragon. Il redevient un enfant, vous voulez dire ? Vous avez tout à fait raison, parce que pourquoi cette obsession, au fur et à mesure qu'il va monter à la recherche de ce dragon, eh bien justement, toute son enfance va revenir en mémoire et on va découvrir quel monstre en lui dort pour qu'il ait besoin d'aller chercher ce monstre-là. Peut-être que Stan a aussi besoin de fantastique. Et on a tous d'ailleurs besoin de fantastique. Il y a trois choses que j'adore dans ce livre. D'abord, c'est une vraie expédition. Moi, je marchais, j'avais l'impression d'être avec mon piolet, de monter. C'est très visuel, c'est très cinématographique. En plus, les personnalités de cette expédition sont tous géniales. Il a appelé un de ses anciens collègues italiens, Umberto. Umberto, c'est un scientifique qui a été exclu du catéchisme quand il était petit, parce que quand on lui a raconté l'histoire de Dieu, il a dit, ok, il avait besoin de preuves scientifiques. Il a dit, quelle est la pointure de Dieu ? J'adore cette petite phrase. C'est bon, ça. Parce que c'est la deuxième chose magnifique de ce livre. C'est la poésie de ce livre. Une poésie qui se niche dans la langue, dans les expressions, mais aussi dans les situations. Je trouve que Jean-Baptiste Andréa, qui avait déjà écrit un livre magnifique qui s'appelait Marraine, il a le sens des situations. Par exemple, vous rencontrez un vieux berger dont tout le monde dit qu'il est fou. On lui fait croire qu'il a des moutons. On lui dit, montre tes moutons dans la montagne. Il n'y a pas un seul mouton. Mais ce n'est pas grave. Et la troisième chose qui est très belle, c'est l'enfance. Jean-Baptiste Andréa, c'est, à mon sens, l'un des plus beaux romanciers de l'enfance. Ce pays dont on ne revient jamais vraiment. On va découvrir toutes celles de Stan avec un père qui était terrible, qui s'appelait le commandant, enfin qu'on appelait le commandant, qui le jour où le petit garçon a décidé et a dit à son père qu'il ne serait pas léontologue, il a reçu une grande gifle. On lui a dit, ben non, tu reprendras l'exploitation familiale. Une mère magnifique qui avait la migraine, qui est morte d'une maladie de l'âme. C'est vraiment très, très beau. C'était aux éditions de l'Iconoclaste. J'ai l'impression, vous savez, qu'on lui a raboté l'âme quand il était petit. Oui, j'ai vu. Stanislas, je trouve que c'est ça qu'il fait, Jean-Baptiste Andréa. Il nous rabote l'âme et après, il nous console avec des mots magnifiques. Vous êtes une très belle et très talentueuse ambassadrice de l'enfance de ce magnifique pays. Encore un dragon dans l'autre livre ? Oui, je vous ai trouvé un dragon dans une école. C'est une thématique, on crache le feu tous à 9h30. Oui, La vérité sur ma folle école, c'est publié chez Helium. C'est une série de David Kali et Benjamin Chaud. Je crois que c'est le cinquième volume. Je n'ai pas fait mes devoirs parce que vous n'avez pas lu ça à vos enfants. C'est vraiment une série très chouette. Et là, c'est un garçon, un petit garçon, qui fait visiter son école à une nouvelle élève. Il y a des trucs fous. Dans la salle des profs, les profs se goinfrent de bonbons. Le bureau des objets trouvés est tenu par un dragon. Il y a plein de choses comme ça excentriques. Mais ce que j'adore dans ce livre, c'est le regard des enfants. Parce qu'en fait, les enfants, ils trouvent ça tout à fait normal. Peut-être que c'est notre regard à nous qui trouvent ça bizarre. Mais les enfants des dragons, pourquoi pas ? On va bientôt fêter les 10 ans de Helium. C'est une de mes maisons d'édition préférées. J'aime bien le format. Le format est formidable. La qualité et la confection des livres est formidable. Et ce sont des livres qui donnent une énergie solaire pour toute la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada